Musique Avec ma copine Kirsten, on avait envie de partager nos bonnes pratiques pour passer au mieux cette quinzaine cannoise. Alors évidemment, cette année, toi tu fais partie du jury, donc tu vas être pris en charge. Donc je vais plutôt parler de mes bonnes pratiques. Mais on est d'accord que toi, tu vas pas faire comme si tu me connaissais pas. Hum ? Merci. Alors canne, c'est un festival qui se fait sur la durée. Ça veut dire qu'il faut bien savoir doser. Et oui, je parle d'alcool, parce que c'est un festival d'apparence. Toute l'astuce consiste à faire en sorte qu'on boit, synonyme, qu'on s'amuse, tout en ayant l'air frais et sur le coup. Donc devant tout ce champagne gratuit, l'astuce est de bien tenir la flûte par la contenance. Ça va réchauffer le champagne. Et qui va boire du champagne tiède ? Hum ? Avec Kirsten, on dit non. Non, non. Hum, 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 hum. Donc on garde le même verre toute la soirée, sans jamais boire. L'autre dosage, c'est la fatigue. Donc pensez à bien ponctuer tout votre festival de films en 3D. Et derrière les lunettes, rattrapez votre sommeil perdu. Et enfin, pensez bien que, quelle que soit la personne qui se trouve en face de vous, producteur, acteur, réalisateur, directeur de casting, il est logé à la même ancienne que vous. C'est-à-dire qu'il dort en boule sur un bout de canapé d'un appartement pour deux, loué à quatre, habité par douze. Finalement, Cannes, c'est un petit peu le festival de toutes les égalités. Ah ok, sauf pour le jury. Bon festival ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada